bonjour nous allons voir aujourd'hui comment fusionner deux chanques d'un agisoft metashape en utilisant un jeu de photos qui m'a été transmis par une étudiante alors tout d'abord je voudrais faire un petit peu vous montrer un petit peu l'historique les raisons d'un tel d'une telle vidéo il bien il s'agit d'un jeu de photos qui est contenu à l'intérieur de ce dossier donc je suis en train d'utiliser de vous montrer les dossiers originaux qui m'ont été transmis et donc j'ai reçu que je téléchargeais alors déjà quelques petites remarques par rapport à la stratégie de prise de vue n'est ce pas donc voilà là je vais agrandir un petit peu mes icônes et je vais faire le point un petit peu sur sur cela sur ces photos alors en soi voilà c'est des photos qui qui n'ont rien d'extraordinaire toutefois il y a deux trois points qui m'a qui m'importe de souligner alors déjà 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 je trouve qu'il y a une distance assez importante de l'appareil photo par rapport à l'objet c'est quelque chose qui peut avoir un certain nombre de conséquences donc je vous invite à cadrer mieux les photos à être un peu plus proche de l'objet et voilà et surtout à éviter un petit peu tout ce qui est le bruit d'information qui va nécessairement inévitablement se produire parce que là vous avez effectivement un objet qui au centre de la photo ça c'est plutôt pas mal mais ensuite derrière vous avez des chaises des fils des bureaux des sacs à dos etc ça pose quelques soucis je trouve que mon sens problématique pourrait être également l'utilisation de la règle pourquoi en fait c'est bien d'utiliser plusieurs règles parce que ça permet une mise à l'échelle qui est plus correcte alors là nous sommes tous et tous d'accord or problème c'est que nous avons une règle différente enfin identique et différente à la fois c'est à dire que la symbologie identique mais malheureusement la celle de gauche alors la photo en question en tout cas elle est plate alors que celle de droite est malheureusement triangle ce qui pose peut avoir des conséquences parce qu'évidemment s'il ya un effet perspective et des formations qui est un petit peu gênant voilà donc attention à cela j'aurais utilisé moi même si je devais utiliser deux règles j'aurais utilisé une règle deux règles de couleurs différentes afin aussi de ne pas trop perturber le logiciel parce qu'il a l'impression de voir la même chose de deux côtés alors que c'est pas du tout la même chose et puis comme je l'ai dit il y a un problème de déformation et de perspective qui va se mettre en place nécessairement et bien pour ma part je reviendrai là dessus sur dans une vidéo dédiée à la chose parce qu'il me semble un enjeu fondamental il s'agit de construire dès le départ à quelque chose une base si vous voulez un papier bien sûr avec des markers bien sûr ça c'est très utile de m'étacher pourquoi pas donc intégrer mais aussi avec les règles qui soient directement imprimés sur la feuille qu'on va utiliser au dessus ou pas si ça existe du plateau rotatif tournant la manuelle ou plutôt électrique donc automatique alors plus en général quand on regarde les photos on se rend compte qu'il a eu un un premier jusqu'à la première passe si on peut dire comme ça une deuxième qui commence là où on a un petit peu incliné l'appareil de trépied je suppose l'appareil photo sur le trépied qui me semble pas vraiment nécessaire parce que l'inclinaison et l'angle n'est pas trop différent du premier moi personnellement j'aurais choisi un angle encore j'aurais modifié davantage l'angle il me semble également que la chose oui voilà qu'on les gardait jusqu'à là et ensuite voilà une troisième passe ça oui totalement d'accord c'est plutôt une bonne chose sauf que ce qui manque on le voit déjà tout de suite de là c'est c'est une vue verticale ça 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 va poser quelques soucis bien sûr et par la suite donc il y a eu une nouvelle passe de deux photos qui concerne uniquement la partie postérieure la partie à le verso si on peut dire comme ça la partie la base du base sauf que là on a décidé d'utiliser de faire une seule inclinaison et on a là non plus on a malheureusement pas évidemment là comment dire une vue verticale du centre du base donc on l'a toujours pris de ce côté là bon donc du coup on va voir certainement une zone de flou ici dans la partie supérieure parce que l'appareil photo quand on zoom on peut le voir très clairement ici c'est plutôt flou donc évidemment on aura un peu plus de la mise au point c'est la plus importante ici et moins important ici donc c'est très important de traiter le recto et le verso de la même manière quitte après à supprimer des images si on compte qu'elles sont redondantes que voilà qu'on a déjà assez ensuite alors moi je 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 quand j'ai reçu ce dossier et ben il y avait c'est c'est le dossier plus général s'appelait un dossier metaché par là dessus faites attention n'appelait pas les dossiers en utilisant le nombre du logiciel mais il faut toujours nommer le dossier du projet en utilisant éventuellement le numéro d'inventaire de l'objet accompagné par par exemple le nombre de la personne qui l'a réalisé donc moi j'avais reçu je disais cela voilà j'avais reçu c'est 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 un deux trois quatre cinq six sept fichiers on va dire les deux c'est des dossiers pour réduire alors on va afficher les choses différemment alors et on va par modification ça ça c'est quelque chose que j'ai créé moi même par la suite parce que j'ai parce que voilà ce que j'avais reçu ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons mais on a trois fichiers metachète qu'on voyait donc psx c'est l'extension quand on ouvre le premier et bien voyez que je n'ai pas la possibilité de l'utiliser parce que le dossier qui va avec les photos d'un côté et le dossier qui va avec n'existe pas plus précisément réalité le dossier existe d'après ce que j'ai pu comprendre mais il ya eu quelque chose qui a dû se passer entre temps c'est à dire que le dossier était renommé alors là aussi on pourrait dépenser un mot par rapport au nommage des fichiers alors n'utiliser pas d'accent n'utiliser pas d'accent de caractères spéciaux sauf le tirer bas ou le tirer donc du 6 au tirer du 8 le 8 c'est le tirer bas le tirer suisse c'est le tirer du milieu l'underscore c'est le 8 justement et je suis que je j'utilise la plupart du temps et puis ne laissez pas d'espace et puis ne racontez pas un roman dans le nommage des fichiers alors ce qu'il faudrait mettre ici encore une fois c'est le nom le numéro d'inventaire suivi éventuellement la tirer bas et le nom de l'auteur en l'occurrence ça nous arrange que le nom de la personne ne soit pas là comme ça on garde une certaine discrétion sur l'identité de la de responsable mais en général ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher font qu'il faut travailler pardon alors l'autre fichier c'est encore pire parce que là à la limite on avait quelque chose dans l'autre fichier il se trouve que c'est c'est voilà il n'y a rien on a on a ni les photos normalement ça devrait être aussi et celui ci le dossier qui va avec alors vous savez que ce dossier point faille c'est le dossier qui se crée automatiquement notamment quand on lance la chaîne opératoire l'ensemble des traitements de fait si vous l'ouvrez alors je vais prendre le mien vous en avez plusieurs plusieurs traitements et à l'intérieur vous allez voir ce qu'il y a et qu'est ce qu'il n'y a pas ce que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait voilà la preuve le dense cloud les cartes de profondeur le nuage éparses etc donc c'est très important de d'avoir ce dossier là parce que ce dossier là contient l'ensemble des opérations que vous avez lancé si vous le supprimez vous le et vous le joignez pas et bien quand on ouvrira le fichier metaché absolument rien du tout donc important de le garder et surtout de ne pas le renommer une fois qu'il a été créé automatiquement par metaché par alors là c'est le cas il a été renommé probablement était modifié ici et bien ça ne marche pas ici je ne sais même pas ce qui s'est qui a pu se passer on dirait que c'est pas il a été là 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 on dirait presque que là l'extension a été modifiée en tout cas quand on crie dessus évidemment on peut pas l'ouvrir bien donc qu'est ce qui m'est alors la raison principale de ce de cette vidéo était liée non pas à l'agencement des dossiers à un hommage à la prise à la stratégie de prise de vue même si voilà il me semble important d'en parler mais en réalité la raison de ce de cette vidéo et de cet enregistrement était liée plutôt à cela à un problème de de repères et comme vous voyez dans les deux captures des craintes qui m'ont été transmises par les responsables de ce travail et bien l'objet d'ailleurs en l'occurrence ce n'est pas l'objet sur lequel on travaillera mais les problèmes sont les mêmes et il y a un petit problème de 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 repères qui 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 ne sont pas reconnus pas de la bonne manière par metashape et que bien que l'on les indique manuellement on les positionne manuellement ils sont après perdus voilà sont perdus qui disparaissent ils se perdent de l'infini voyez que le point 4 on sait pas où il est il y a des lignes rouges qui pointent vers l'horizon ici vers nous bref il ya il il ya un certain nombre de problèmes par ailleurs on voit bien que le le logiciel lui-même a reconnu que deux des targets utilisés et pas les quatre voilà parfois c'est normal parce qu'il ya l'objet qui les couvrent c'est ça d'autant plus important qu'il faut repenser ou penser au départ à une feuille propre qui permet à la fois de 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 d'afficher la totalité des targets et de disposer le l'objet au centre des targets comme ça on couvre rien et c'est tout est plus simple donc ça c'était un peu la raison de la de cette de cette vidéo de cet enregistrement et mais en réalité quand on voit ces problèmes on se pose un petit peu de questions mais d'où ça vient ainsi c'est qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu se passer moi je pense pour ma part que l'une des raisons principales est la stratégie de prise de lieu je dirais pas la présence des deux règles en l'occurrence ici il y en a une seule voyez dans cet autre jeu de photos je dirais que le problème c'est la face dont on a pris les photos l'inclinaison surtout le la 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 les perturbations qui sont derrière alors il aurait fallu utiliser vous savez une tente ou quelque chose qui permet de cadrer mieux les photos je dirais qu'il y a aussi d'autres problèmes ici et justement parce qu'on n'a pas cadré l'image et bien nous avons un contraste qui n'est pas assez fort entre qui entre l'objet lui-même et le fond de l'objet la table à peu près si vous voulez la palette de couleurs de cette table est très proche de la palette de couleurs de l'objet tout cela peut effectivement enduire la 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 le logiciel à l'erreur et ou à des choses assez perturbantes comme ces repères qui partent de l'horizon et qui se dispersent et puis on sait pas comment les rattraper et justement je vais vous montrer cela aussi alors j'aurais envie de 2 2 donc est ce que j'ai fait moi même j'ai repris un petit peu le travail de zéro puisque aucun des dossiers qui m'ont été transmis ne marchait et je suis allé travailler sur le seul dossier d'ailleurs sur les photos qui étaient contenus dans le dossier disponible photo base africain là aussi attention numéro d'inventaire s'il n'existe pas évidemment vous allez vous avez quelques définitions qui soient plus appropriées mais il me semble par ailleurs que le numéro de ce vase existe en tout cas s'il n'existe pas il faut le créer et qui quand il s'agit d'un dossier qui contient de photos pas la peine d'indiquer il s'agit de photos et encore une fois on évite les espaces mais on va droit au coeur du problème j'ai utilisé ces photos et je me suis j'ai pris la décision de couper en deux de créer de les importer en deux phases distinctes donc j'ai fait j'ai autrement dit j'ai pris j'ai séparé en deux le dossier je suis allé de là à à là et j'ai créé donc j'ai fait une première importation d'un meta shape et puis je suis allé de là à là et je crée un deuxième chunk un deuxième morceau ça vous savez c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire alors à vrai dire pour vous dire toute la vérité la première chose que j'ai testé était de prendre la totalité des photos n'est ce pas de les emporter et de voir si l'alignement marché c'est à dire si le logiciel était capable lui même de faire l'alignement de les photos voilà tout simplement les importants en termes on peut faire d'ailleurs ce test on peut créer un nouveau chunk qu'on va donc donc on va renommer et on va faire les tentatives tentatives d'autres tu veux absolument désespérer mais on va essayer on sait jamais on va donc sélectionner la totalité des photos on va les importer d'un autre chaque d'accord ok on peut les importer vous savez aussi à partir d'ici bien sûr j'ai tout simplement pris les photos et je les ai glissé sur le bon champ fait attention les photos ne sont pas voyez ni alignés ni classés va et et c'est intéressant parce que il ya c'est intéressant par rapport à cela on pourrait faire par exemple on pourrait aller faire un petit travail sur la qualité des photos pour voir ce qu'il nous dit aussi le logiciel j'ai pas envie de le faire mais vous pourriez le quand on va sur le détail on se met sur le détail on va clic droit de la souris et on fait estimer la qualité d'image et on dit demande de le faire sur toutes les images voilà ça prend un petit peu de temps et je ne vais pas donc le faire pour l'instant la seule chose que je vais faire je vais lancer un traitement assez ops pardon assez rapide de pouvoir si par exemple les photos s'alignent alors je devrais augmenter le nombre de deux points mais restons là dessus voyons ce qui ça donne et ça a l'air d'aller plutôt vite bon après ça dépend de l'ordinateur qu'on utilise du processeur de la carte graphique vous le savez donc c'est c'est pas le résultat du hasard cela ça dépend aussi de l'équipement dont vous disposez avec et malheureusement la photocore de batterie fait appel à la toute la force de votre on va dire comme ça de votre ordinateur voilà donc une première tentative que je fais avec vous de façon tout à fait honnête et transparente histoire de voir ce que ça donne même si j'y crois pas trop mais parfois ça marche parfois ça marche et là on voit tout de suite qu'il ya quelque chose qui n'a pas été qui n'a pas marché parce que nous voyons très clairement des du jaune un peu partout si on quand on regarde l'information qui nous est donnée par le logiciel ben on dirait que toutes les photos ont été alignés sont alignés donc 83 sur 83 d'ailleurs on peut vérifier ça et c'est là qu'on se rend compte que c'est un gentil mensonge parce que oui c'est vrai enfin les photos sont tout autour de l'objet sauf qu'il n'a pas compris que celle-là notamment c'est du bas et enfin il faudrait que je récupère les photos du bas c'est pas celle-là c'était je l'ai vu tout à l'heure voilà c'est là par exemple et bien celle-là concerne la partie inférieure du bas c'est pas la partie supérieure et pourtant quand on regarde les choses comme ça on a l'impression que ce soit la partie supérieure parce que la partie supérieure est justement là cette photo est là mais enfin c'est pas celle qui nous intéresse alors on peut revenir sur ça et vous voyez donc il faudrait récupérer voilà les photos du bas qui sont là et il me les a alignés là où il fallait pas les aligner à la limite ces photos là il aurait dû les mettre en bas ici donc il aurait dû me faire une nouvelle passe de photos ici en bas ce n'est pas le cas donc oui le logiciel dit que là que cela a marché que l'alignement a marché mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai on pourrait désactiver on pourrait lancer les étapes suivantes mais voilà il suffit de regarder de près le vase on voit qu'il y a des choses en double ici notamment il y a le vase ici un deuxième profil qui est là qui n'est pas le deuxième profil du vase qui est probablement le fond du vase voilà mais même le vase lui-même on dirait qu'il a été pris deux fois oui on comprend pas grand chose et puis on se voit enfin il n'est pas difficile de remarquer l'existence de deux plateaux une fois ici une fois là donc voyez que même quand on lance l'alignement des photos et le logiciel nous dit que tout a bien fonctionné en réalité ce n'est pas vrai on pourrait continuer cela jusqu'au bout et on se rendrait compte que le résultat serait absolument aberrant donc on laisse tomber on peut laisser cette tentative là on peut même l'enregistrer pourquoi pas c'est une histoire on va quand même la désactiver parce que ce n'est pas là qu'on va travailler donc je vous ai dit on va tout désactiver avant de repartir sur les choses déjà faites moi je suis évidemment j'écris les chants qu'on a à l'avance travail histoire de gagner un petit peu de temps parce que c'est pas facile vous savez avec la photogrammétrie de faire la vie de registrer une vidéo et d'être performant en termes de temps donc comme je vous le disais on va repartir déjà sur le premier choc et le premier choc j'avais 60 images c'était les photos plutôt les photos et les points de liaison qui sont là voilà c'était un petit peu pour montrer ce que j'avais fait puis j'avais à partir de là j'avais mis trois repères 1 2 3 les repères on peut les voir quelque part donc j'avais choisi comme repère c'était un base qui se prêtait plutôt bien parce que ce base est décoré avec une sorte de laissez-moi passer cette définition des alpha inversée basse des triangles évidemment inversée donc j'avais utilisé la la j'avais essayé effectivement d'utiliser l'apexe le sommet des deux là du triangle inversé à chaque fois donc j'avais ça ici voilà j'ai utilisé comprendre l'autre 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 sommet de l'autre triangle et là on devrait avoir le point 3 voilà alors là vous voyez qu'il ya des drapeaux différents chaque fois pourquoi cette couleur le vert indique le point que vous même avait indiqué ou que vous même avez corrigé par la suite voilà ainsi j'ai une autre possibilité voilà là ça ça peut se corriger un tout petit peu et ça devient vert vous voyez vous voyez le point là on pourrait effectivement l'améliorer un petit peu on pourrait mettre là et donc le blanc devient vert et le bleu qui est là c'est un point qui était reconnu automatiquement pour le logiciel et pour lequel le logiciel est plutôt sûr de sa localisation sa position en fait là il n'est pas non plus très très précis donc on peut déplacer ça devient vert l'idéal serait le quoi l'idéal serait de les repositionner tous ces points ces repères en fait c'est des repères et bien sûr ces points sont le résultat d'une opération que vous connaissez c'est à dire faire un clic droit sur un point de votre base pour moi c'est les points les plus significatifs évidemment et d'ajouter un repère d'accord bien par ailleurs vous voyez bien qu'il ya trois repères mais il n'y a pas les les marqueurs de metaché quelque chose qu'il faudrait faire donc serait de début d'aller sur outils repères détecter les targets les repères alors louis ben il va les chercher ces quatre n'est ce pas et il faut évidemment paramétrer le type de repère qu'on a utilisé là nous sommes si je me trompe pas sur des repères circulaires à 12 bits donc ça devrait être cela il faudrait pas y toucher elle savait que ce paramètre change l'ordre et ça dépend de vous essentiellement lorsque vous faites l'impression des repères et bien c'est là que vous allez choisir le type de repère 1 14 16 et 20 et alors là pour le coup les repères sont les vers 12 bits donc c'est bien et on va pouvoir détecter et voir voir ce que ça donne voilà d'habitude si la détection ne marche pas tout de suite voilà alors c'est à vous de la refaire à mon sens ça a plutôt bien marché voilà voyez il a bien compris c'est le 106 il a mis 106 c'est le 109 et c'est parfait c'est le 109 là c'est le 110 il a reconnu le 110 c'est l'autre le dernier c'est le 107 et je pense qu'on y arrivera bientôt pour le voir pas encore 107 alors on peut créer un nouveau choc juste pour les et qu'on va appeler donc on va prendre à la nuit les photos du bas donc on va de là à la une fois sélectionné on est sur porte on va voir ce que ça donne là et on va se mettre ici maintenant qu'on passe de l'autre qu'on va donc désactiver c'est ici aussi on le désactive pour l'instant et on va notre target final donc on va travailler là dessus on peut voir déjà si malgré cela il arrive à détecter les repères avant même l'alignement des photos d'accord bon et on va faire ok voilà donc vous voyez qu'on bat lui il pense avoir vu des choses et notamment il pense avoir vu les repères 106 107 et 109 et vous savez bien qu'ils sont là bon maintenant c'est vrai il les indique pas voilà parce que j'avais pas activé les repères mais alors donc il les voit parfaitement réalité je l'avais pas activé je pourrais qu'ils étaient activés donc c'était un peu perturbant oui quand même qu'ils ont qui voient pas le l'un des repères qui me semblent être le son dit ce qui est d'ailleurs plutôt bizarre alors rien n'empêche d'aller le faire nous mêmes donc on va se positionner au centre et on va faire ajouter un repère qui n'est pas le point a évidemment parce que ce n'est pas ça mais c'est c'est le target somnis voilà là il le retrouve pas partout voilà on pourrait ce qui est ce qui est dommage d'ailleurs parce que voilà il les a trouvés parfois parfois non mais donc ce qu'on va faire maintenant on va lancer l'alignement des photos et on va faire ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure donc voilà c'est bon on va rester sur ça voilà et c'est intéressant parce que lors de l'alignement des photos il se passe quelque chose déjà si les photos effectivement t'étais bien aligné et oui les photos t'étais bien aligné parce que voilà si on peut les mettre comme ça plutôt et effectivement c'est bien ce qui a été fait une seule passe de photo on en a discuté tout à l'heure d'ailleurs on voit quelques vides de temps en temps malheureusement comme je disais la partie haute du vase n'a pas été prisonnier n'y a pas de passe et on le voit très bien parce que même dans le nuage et passe on voit bien qu'il y a un petit vide d'information ce qui nous intéresse ici est aussi la question des targets alors effectivement c'était l'une des questions qui m'avait été posée qu'est ce qu'on fait quand le target 110 part un petit peu dans le vide ce qui s'est passé d'ailleurs vous l'avez vu si on on va sur les photos et voilà on voit cette ligne plutôt gênante qui en réalité a mis que le target 110 a disparu il était il est là mais il est parti quelque part dans le vide c'est probablement quelque chose qu'on va retrouver un peu partout et voilà est ce que c'est un problème bien sûr c'est ça montre qu'il y a quelques soucis dans le jeu de photos ça n'arrive pas souvent ça arrive très rarement en réalité mais est ce que la question est ce que c'est réglable oui très très facilement alors voyez là les blancs le son 7 il marche très bien le son 6 c'est bien le son effet bien et le c'est parti quelque part qu'est ce qu'on fait rien de plus simple on va se mettre à peu près au centre ici on fait clic droit mais cette fois ci on n'ajoute pas un repère mais on place un repère et on place le son 10 et quand on fait ça vous voyez que la ligne un petit peu bizarre blanc et rouge qui partait dans tous les sens a disparu et vous voyez que tout d'un coup un vous l'avez vu certainement tout d'un coup tout en une série de drapons sont apparus maintenant voilà alors quelques fois avec des résultats corrects et là vous voyez bien que ce n'est pas le cas ça c'est certainement pas sa place à limite sa place est à peu près ici voyez derrière le et donc malheureusement voilà il ya encore un souci donc c'est à nous d'aller prendre et là pour le coup il faut le faire il faut aller la prendre chaque image voilà et replacer le target bon ça c'est donc quelque chose de manuel qu'il faut faire et bien sûr c'est vrai à chaque fois il est même convaincu que ce soit la bonne position la mise en bleu c'est pas du tout vrai et c'est en paix complètement bon ben on va le faire alors peut-être le plus de façon un peu plus correcte que moi je sais de le faire assez rapidement parce qu'on a pas le temps de faire cela voilà quelquefois s'approche un peu plus quelquefois un petit peu moi c'est comme ça et bien voilà c'est ce qu'il faut faire d'habitude pour éviter ce genre de problème d'accord bon alors ça on n'a plus besoin je vais quand même enregistrer c'est comme ça je pourrais partager avec vous d'ailleurs le produit terminé avec les tentatives vous savez c'est toujours bien de garder l'ensemble des chocs même si c'est vrai que ça alors dit un petit peu beaucoup même la taille du fichier du dossier du projet plutôt au final mais c'est bien surtout dans le cadre de notre offre de notre pédagogie d'une pédagogique comme vous le savez qui comme vous le savez est centré si vous voulez autour de la notion du protocole de travail et des choix que l'on fait et de l'influence que ce choix peuvent avoir éventuellement sur le résultat final alors on va désactiver ce morceau et on revient à ce qui était le travail original voilà leur travail original et le morceau que nous avons utilisé montré au début donc on va l'activer on va activer aussi deuxième et on est là d'accord bien voyez j'avais fait mon travail j'avais fait en sorte que tout s'affiche alors vous pouvez d'ailleurs voir cela si on affiche les photos les repères sont là et effectivement vous voyez pas la totale maintenant le tout parce que c'est très simple parce que j'ai effacé le celui qui était en bas oui aussi je l'avais déjà fait oui je les nettoyer à tous les niveaux en fait c'est un peu dommage mais effectivement lors ce travail j'ai nettoyé la base parce que je n'avais plus besoin mais je pense que vous reconnaissez aisément les quatre targets qui sont à la base et qui sont ceux là ils sont 6 ils sont 7 ils sont 9 ils sont 10 voilà donc le premier chaque est propre les quatre et j'ai pris trois points qu'ils aient trois repères le point 1 c'est là voyez le point 2 c'est en correspondance de l'autre triangle inversé et le point 3 du troisième triangle donc en gros si je dis pas de bêtises oui et j'en dis pas je pense effectivement il ya trois triangles et moi j'utilisais à chaque fois le l'apexe du triangle de chacun ses triangles pourquoi je fais ça parce que maintenant dans le deuxième jeu de photo deuxième chanck de chanck 2 alors là je pourrais même les renommé d'ailleurs on va faire les choses comme il faut on va dire versos recto pardon par contre partie haute oui et on pourrait dire voilà là on pourrait dire collé pense et là c'est le fond du vase et quand on regarde le fond du vase voilà et on va voir cela et j'ai fait en sorte de couper et de garder néanmoins ce dont j'avais besoin si vous allez voir alors mon fond plutôt ça c'est vrai qu'on le voit pas trop bien ici on va le voir ici voyez comme ça vous comprenez mieux ce que je fais j'utilisais le point 1 qui correspond au point 1 de mon premier chanck d'accord j'ai utilisé le point 2 on va le trouver qui n'est pas là évidemment ça c'est un vrai problème et voyez qui est celle là ça se voit comme ici ça se voit encore mieux ici ça se voit très bien ici aussi mais ici malheureusement le point 2 est parti absolument là où il fallait pas qu'il soit et voilà là le point 1 le reconnaît c'est bien là je reconnais aussi là je reconnais aussi le point 1 il faut alors est ce que là on a quelque chose non est ce qu'on a là on voit aucun des points tout cas si l'on voit il doit être l'homme il est bien caché et voilà on voit quelque chose ça peut être effectivement un point 3 ouais c'est bien point 3 pour un petit peu on peut l'améliorer un petit peu là voyez que le point 3 est passé ici alors qu'il devrait être ici le point 1 par contre il doit être de l'autre côté il est passé en bas sur le pied donc il y a tout cela va avoir des conséquences on ne va pas se mentir le fait que les points ne soient pas bien détectés automatiquement par le logiciel et qu'il fallait les déplacer à chaque fois manuellement et qu'on n'y arrive pas vraiment parce que le point 1 voyez dans cette photo et bien ça pose un problème et donc ça c'est un c'est une opération qui vient que chronophage est nécessaire voilà ça 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 peut avoir des résultats plus ou moins à des conséquences plus ou moins important sur le résultat final et c'est d'ailleurs quelque chose moi même je n'ai pas passé trop de temps non plus parce que vous avez vu qu'effectivement pour un modèle il faudra il faudrait quelques heures et pour ranger tout cela alors quand est-ce que cela arrive et bien ça arrive voilà quand on a des photos qui sont pas vraiment impeccable on a deux d'orange plutôt mat sur du jaune orange sur du jaune avec des perturbations derrière où il ya pratiquement une couleur à boire celle là qui rappelle à certaines nuances de couleur ici évidemment le logiciel a beaucoup de mal et donc il faut prendre beaucoup plus de temps ensuite pour l'alignement moi même j'ai essayé par la suite de faire cela de d'aligner les chancs je vais fermer et vous donc j'essaie de faire vrai l'alignement des photos et donc des deux chancs avec des résultats un résultat qui est à peu près bon mais je vous cache pas que j'ai dû déplacer à chaque fois les chancs que je suis allé merger parce que l'alignement lui-même n'était pas terrible il avait un petit peu de décalage à chaque fois vous voyez que le point 3 et le point 3 le point 1 et le point 1 et le point 2 n'étaient pas parfaitement au même endroit donc il a fallu modifier un petit peu les choses afin d'obtenir un résultat qui soit satisfaisant d'ailleurs là je pense oui voilà là c'est juste je suis encore au niveau du nuage dense résultat comme je disais n'est pas n'est pas impeccable ça marche mais il y avait quelques soucis au niveau du fond qui est un petit peu aplati ça m'a ça m'a pris pas mal de temps j'ai dû déplacer effectivement tous les repères et par ailleurs une fois que je vais déplacer les dépères il a fallu déplacer également les chancs je pense avoir travaillé notamment sur les deux chancs celle-ci si je me souviens bien donc là et là effectivement il a fallu que avec cet outil là de déplacement de l'objet je me déplace voyez ce que je viens de faire voilà je me suis basé sur les points et j'ai fait en sorte de faire le correspondre les points c'est absolument pas facile de faire ça parce que quand on se déplace il faut se déplacer et de la bonne manière donc ça m'a c'était c'était assez assez cauchemardesque tout ça et par ailleurs quand on se voyait ce qui se passe il se passe que la couleur soit un peu plus sombre donc et on a l'impression que l'un entre dans l'autre donc c'est quelque chose que j'ai essayé de faire mais avec un résultat qui était particulièrement peu satisfaisant donc qu'est ce qu'on fait on va sur le chanc et on modifie on modifie avec ça on peut on peut alors il faut se mettre sur le bon voilà ouais et on fait déplacer les choses ça c'est bien sûr ça peut fonctionner quand on voit très très bien les choses mais sinon voilà mais c'est vrai que c'est loin d'être simple je les fais un peu la va vite on voit des choses effectivement et on arrive à peu près à faire fonctionner je ne dis pas de faire ça mais parfois malheureusement c'est nécessaire et voilà donc placer un repère c'est une opération assez délicate c'est pourquoi quand on place des des pères quand on fait les photos il faut déjà imaginer aux endroits que l'on choisira pour y placer des repères donc il faut prendre des bonnes photos de ces endroits là et faire en sorte qu'on ait les mêmes endroits bien photographées dans les deux chancs dans les deux jeux de photos qu'on va utiliser pour les deux chancs qu'on va par la suite aligner et fusionner et puis bon rien n'empêche comme vient de le montrer à l'instant de pouvoir modifier la position des chancs donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable mais que je ne préconise pas forcément parce que ça veut dire jouer vraiment avec le feu on va modifier effectivement cela et puis on voit très bien ici voyez cette tâche ici qui malheureusement est bien visible bon après vous me direz on pourrait toujours tout désactiver comme ça ça dérange un petit peu moi on peut toujours lancer évidemment la construction du modèle appliquer la texture par dessus et avoir un résultat qui soit ce quelque chose je pense que je n'ai pas fait jusqu'au bout si je suis je l'ai fait voyez là par exemple dans le mur jet je vais activer je suis désolé à là je vais y aller donc et je vais désactiver c'est de là tac les deux voilà donc quand on fait ça on va se mettre james que sinon on voit bien voilà il est inversé donc ça on est au niveau du modèle voilà voyez le modèle bon on va dire que somme toute une fois qu'on a même si l'alignement des deux chancs au niveau des duages dans ce n'était pas impeccable on va dire que cela a mieux marché quand on a créé la texture toutefois les les aberrations sont visibles essentiellement dans un endroit mais ça c'est du je pense qu'il ya la texture aussi voilà effectivement elles sont dues à cela voilà la texture vous le voyez bien les aberrations sont présentes ici sont présentes là ça c'est dû au fait que les photos que vous avez prises ne sont n'ont pas vraiment été suffisamment bien fait il suffit de regarder les photos et ben voyez les photos n'ont jamais pris la partie inférieure vraiment cette partie là qui est un petit peu cachée il faudrait qu'on se mette avec l'appareil photo en dessous de la de la lèvre ce qui n'était pas le cas quand on regarde les photos on a pris toujours la lèvre du haut ou légèrement du haut et jamais du bas ce qui fait en sorte que quand on a un modèle 3d effectivement eh bien lui il n'a pas ces informations là et il crée un petit peu de texture lui même voilà sa façon mais sinon mis à part cette question là de la texture qui n'est pas dû à moi évidemment voyez que là l'alignement de la fusion de chaque a plutôt bien marché en utilisant les repères et voilà fait attention beaucoup de beaucoup de tests sont nécessaires quand on prend des comptons quand on a quand on a une stratégie de prise de vue qui n'était pas vraiment impeccable malheureusement il faut rattraper les choses par la suite et ce n'est pas évident et surtout c'est très chronophage j'espère en tout cas que malgré cela j'ai réussi à vous montrer un petit peu tous les tenants les aboutissants de la fusion des chanques et les problèmes qui peuvent surgir je vous ai pas montré aussi la possibilité par exemple de fusionner de chanques en utilisant tout simplement exemple non pas les repères mais les les nuages danses et ça marche non la plupart du temps surtout dans ce cas là ça ne marche pas il faut utiliser des repères il faut des repères plus de repères vous avez mieux c'est voilà merci pour votre attention et au revoir et à la prochaine avec une nouvelle vidéo sur la photogrammétrie